Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Le mercredi, frères et sœurs, vous le savez, vous qui êtes ici, vous qui nous rejoignez par Internet dans cette Église, le mercredi est le jour où l'Église nous invite à célébrer une mémoire particulière pour notre Père Saint-Joseph. Et dans cette année que le Saint-Père a voulu que l'Église lui consacre, ce sera pour nous l'occasion d'approfondir certains aspects de son mystère et de sa personne, humblement, pas à pas, dans l'obéissance à la liturgie. Il faut, je crois, pour rentrer dans cette démarche, accueillir tout son sérieux. Parce que sinon, il est tellement facile de réduire, j'ai envie de dire, de reléguer Saint-Joseph à la dévotion, qu'on pourrait voir dans notre propos certaines facilités. « Oh, ben, on va prendre l'Évangile, et puis on va mettre un peu de sauce de Saint-Joseph, et puis ça ira bien, parce qu'on veut que Saint-Joseph y soit, puisqu'on le cherche, on va le trouver. » Ce n'est pas du tout l'état d'esprit des lecteurs de la Bible. Il nous faut bien prendre conscience, par exemple, et ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, de l'importance de l'ordre de la lecture. Vous voyez, je ne sais pas, prenons la Torah. De tout à la fin, dans le Deutéronome, vous vous souvenez le tourment de Moïse. Il donne la loi à son peuple. Et il se dit, mais est-ce que je ne le condamne pas en lui faisant ce don ? Ils ne vont jamais réussir à être fidèles. Moïse est très angoissé sur cette question. Et que voit-on ? On voit la génération de Josué qui est fidèle à la loi. La génération qui est fidèle. Malheureusement, c'est un singulier. Il n'y en a pas eu d'autres après. Et donc, c'est possible. Et la question, lorsqu'on suit les générations dans le récit biblique, c'est de se dire, qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qui a fait défaut ? Qu'est-ce qu'ils ont lâché ? Pour ne plus être fidèles alors que leur père l'avait été. Et c'est exactement notre état d'esprit. Nous sommes des simples lecteurs de la Bible. Et cette semaine, nous sommes gâtés parce que le cycle liturgique est construit de cette manière. Nous avons l'épiphanie. Et ça n'est pas un épisode sentimental avec une petite tendresse à la guimauve en disant, oh ben tout le monde se met à genoux devant l'enfant Jésus, c'est bien normal, il est mignon à croquer et en plus il est Dieu. Tout va bien. Non. Pour Marie et Joseph, tout s'est bien passé. Mais chaque jour de la semaine, l'Église nous donne à méditer un récit d'épiphanie. Et nous en avons un aujourd'hui. Et le texte est très clair. C'était trop pour les apôtres. Ils n'ont pas accueilli cette épiphanie. Ils n'ont pas vu Jésus tel qu'il était, tel qu'il se révélait à lui. Donc, en nous interrogeant sur le mystère de saint Joseph, nous ne mettons pas une sauce de dévotion dans le plat consistant de l'Évangile d'aujourd'hui. nous nous conduisons en lecteurs disciplinés qui utilisent leur mémoire et qui disent, mais enfin, une épiphanie, c'est possible de l'accueillir. Qu'a-t-il manqué pour que celle-ci soit ratée ? Enfin, je ne sais pas comment on peut la qualifier. Mais enfin, ce ne soit pas aussi bien passé. Et il est important pour nous de le découvrir. Parce que si les apôtres eux-mêmes ont eu de la difficulté, ils n'osont pas envisagé ce qui pourrait nous arriver. Alors, lançons-nous. Lançons-nous et voyons d'abord où est la difficulté de ces disciples que Jésus a choisi et qu'il a envoyé pour le devancer sur l'autre rive. Ils ont peur. Ce n'est pas quelque chose qu'on envisage volontiers. Je dis ça pas seulement dans l'exposé ou la réflexion. Je dis ça dans l'examen de conscience. Ce n'est pas facile de voir où est notre peur, peur de Dieu. Peur de la lumière. Elle existe. Elle est réelle. Vous voyez, il faut quand même poser la situation. Les disciples sont en train de traverser la mer et la tempête s'avance. Ils ont des vents contraires. Ils ont du mal à garder leur cap et à avancer. Est-ce que ça leur fait peur d'être dans la nuit, dans un vent violent ? Pas du tout. On est habitué à ce monde de ténèbres. On est habitué à l'adversité. Ce n'est pas drôle. On n'est pas sûr de s'en sortir. Mais on sait qu'on fera ce qu'on peut et puis qu'on tirera plus ou moins les marrons du feu. enfin, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière. La vie est comme ça. Ça ne nous impressionne pas. Et voilà Jésus. Jésus qui était resté à terre. Jésus qui était resté en prière sur la montagne. Quelqu'un de bien ancré, voyez-vous ? Et qui vient à eux. Ils les voient. Ils les voient dans leurs tourments. Ils les voient dans leurs efforts. Leurs efforts stériles. Et il vient à eux en marchant sur la mer. Il y a donc un contraste ici. Celui de l'obscurité environnante et du vent violent. Celui de la lumière qui vient à eux. Et ils ont peur. Pas de la nuit. Pas du noir. Pas des ténèbres. De l'être lumineux qui vient à eux. Et ils font un choix qui est un choix de mort. Une interprétation instantanée pour nous qui côtoyons la mort et qui négocions avec elle chaque jour. C'est un fantôme. Ils n'ont pas dit c'est le vivant. Ils n'ont pas dit c'est la vie. Il y a donc à prendre au sérieux notre peur de la lumière. La peur est essentiellement présente parce qu'elle remet en cause ce que nous connaissons et malheureusement ce à quoi nous sommes attachés. Si c'est vraiment la vie qui est manifestée alors tout dans notre monde va changer tout dans notre quotidien doit changer. Voilà qui est de quelque manière effrayant. Et pourtant quand on y pense spontanément et qu'on se tourne avec affection vers le foyer de Nazareth on se dit eux ils n'étaient pas comme nous quelle chance d'être dans la lumière j'aimerais bien y être. Mais quand nous disons ça nous ne voyons pas suffisamment clairement que ce qui nous fait envie ça n'est pas la proximité avec Jésus mais l'assurance que nous imaginons qu'elle accorde automatiquement. automatiquement. Ben oui quand Jésus est dans la maison qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive ? Quand Dieu est là et qu'on peut lui parler qu'on voit bien il tourne ses petits yeux vers nous comme ça on voit bien qu'il nous écoute. Qu'est-ce qui peut bien arriver ? Les anges ne sont-ils pas là pour le protéger ? Nous cherchons une protection nous cherchons une assurance des garanties et nous imaginons que Marie et Joseph les avaient obtenus ce n'est pas ce qu'ils nous enseignent ce n'est pas ce qu'ils ont vécu non pour eux c'était d'un autre ordre un ordre particulier que vous connaissez bien qui est le fond du mystère de Nazareth c'est la confiance c'est quelque chose que d'accorder sa confiance quelque chose de difficile de laborieux de dangereux pour nous parce que nous l'envisageons sous la modalité qu'ont eu les apôtres c'est-à-dire c'est un fantôme c'est-à-dire c'est la mort quand nous disons c'est la confiance nous disons je finirai bien par être trahi d'une manière ou d'une autre c'est notre expérience qui parle mais aussi le milieu ambiant la nuit dans laquelle nous évoluons or Saint Joseph particulièrement est celui qui nous montre que cette confiance là est la clé de tout et elle n'est pas de la nature que nous imaginons c'est-à-dire elle ne nous apporte aucune garantie non la seule et unique chose qui soit garantie dans le foyer de Nazareth la seule et unique chose que tous les disciples de Jésus peuvent tenir pour certaines et ne jamais remettre en question quoi qu'il arrive c'est que Jésus nous aime on ne peut être sûr que de ça et de rien d'autre c'est-à-dire n'aime pas d'être sauvé notre attrait pour le confort est un terrible ennemi pour la vie spirituelle oh ben si Jésus m'aime il ne me laissera pas me perdre malheureusement ça ne marche pas comme ça Jésus nous aime et cela ne nous donne aucune garantie la preuve c'est que Dieu aime toujours éternellement chacun des anges déçus et il n'y a personne en enfer que Dieu n'aime pas mais alors qu'est-ce que ça nous apporte ça nous invite ça nous invite à quoi à la confiance justement Jésus m'aime et la manière de lui répondre c'est de nous abandonner à lui puisque tu m'aimes je veux être à toi et dans un élan de suprême lucidité spirituelle nous pouvons même dire puisqu'il n'y a que toi qui m'aimes vraiment je ne veux être qu'à toi et être à toi entièrement et à partir de ce moment-là nous le voyons spécialement dans la vie de Saint Joseph penser particulièrement à son mariage à partir de ce moment-là tout change on prend la mesure de ce que nous donne la confiance et la confiance placée en Dieu non pas une sécurité non pas un confort mais l'acceptation que chacun de nos actes chacun de nos pensées chacun de nos battements de cœur est Dieu pour auteur c'est quand même magnifique et vertigineux à la fois de se rendre compte ce que je dis ne gardons que l'exemple du Saint-Mariage tout dans la vie de Saint Joseph est voulu est décidé est opéré par Dieu c'est Dieu qui lui dit prends chez toi ton épouse c'est une initiative divine c'est dans l'obéissance à Dieu qu'il le fait et c'est par la grâce de Dieu qu'il l'opère la confiance que nous enseigne la vie à Nazareth est une totale dépossession de soi et c'est Jean-Baptiste sans doute qui la résume le mieux il faut que je diminue et que lui grandisse la vie à Nazareth c'est accepter que Dieu soit grand en moi c'est tout faire pour que Dieu soit grand en moi quel chemin de conversion pour nous et en s'avançant sur ce chemin le cœur se simplifie on dit techniquement le cœur se purifie de plus en plus unifié corps âme et esprit de plus en plus unifié en Dieu et Dieu seul dans cette épiphanie que j'ai peut-être un peu abusivement qualifié de raté dans cette épiphanie qui a rencontré l'incompréhension des disciples parce que leur cœur était endurci parce que c'était trop pour eux trop de lumière demandons à saint Joseph de nous entraîner dans l'ombre où il a choisi de vivre non pas ces ténèbres habituels qu'ils sont le milieu de nos péchés mais l'ombre qui est le cœur du Père ce lieu particulier où vous vous en souvenez dans sa grande prière sacerdotale Jésus demande à être caché rends-moi la gloire qui était la mienne avant le commencement du monde ce lieu si intensément lumineux que sa lumière n'est plus perceptible par nos yeux qu'elle nous semble être une obscurité mais une obscurité une ombre l'ombre où le cœur du Père se révèle l'ombre où la gloire est la plus dense l'ombre qui est le cœur du cœur la source de la vie c'est là que nous connaîtrons le mieux saint Joseph il n'a jamais demandé une gloire éclatante il n'a jamais cherché à faire des actes qui soient publics reconnus dont la légende traverse les siècles il n'a eu qu'un et unique désir celui de s'abîmer dans l'ombre du Père car c'est là que la gloire est la plus dense la plus grande la plus pure et c'est ainsi qu'il a interprété la confiance de Nazareth chaque instant chaque souffle chaque battement de son cœur était une prière vers le ciel je veux faire le bonheur de Marie et de Jésus l'oubli de soi le détournement de soi que réclame la confiance que vit la sainte famille n'est pas une négation de soi elle est un souci de l'autre un accueil de l'autre un don de l'autre un service de son bonheur Joseph s'est maintenu dans l'ombre du Père parce qu'en toutes choses il a accepté l'inquiétude de l'amour l'inconfort du service de l'amour l'incertitude de celui qui se fit à l'autre en toutes choses il n'a voulu être qu'amour et délicatesse pour Marie et pour Jésus demandons lui de nous l'apprendre demandons lui de nous en donner le désir et l'attrait de le placer au plus profond de notre cœur pour que nous chacuns et chacune nous puissions ainsi être reconnus comme les dignes enfants de notre Père comme ceux qui placent leur confiance en Jésus et accueillent pleinement la lumière de cette épiphanie une lumière qui transfigure une lumière qui unifie une lumière qui est le sens de toute vie qui ne se fait qui ne s'est pas d'un qui ne s'est pas une lumière qui ne s'est pas encore qui ne s'est pas Sous-titrage ST' 501